Bon, bien, fantastique. Il est presque midi 3. Merci à tous ceux et celles qui se joignent à nous aujourd'hui. Vous êtes très, très nombreux à joindre ce webinaire tout spécial sur la transformation numérique. Je m'appelle Michael Grégoire. J'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui. D'abord, je vous parle de Technologia. C'est votre partenaire en développement de compétences et formations établies au Québec depuis 1996. Technologia offre plus de 300 formations au Québec, à Montréal et également en mode virtuel. On en discutait tantôt, on a repris le présentiel. C'est une excellente nouvelle, Cyril. On s'adresse aux employés, aux professionnels, également aux gestionnaires. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur le technologia.com. Alors, aujourd'hui, on discute de transformation numérique. D'abord, se lancer dans un processus de transformation numérique, c'est un changement de culture, une démarche, voire un état d'esprit. C'est une démarche qui implique un changement que l'on dit collectif, pour que l'organisation sache répondre aux forces qui s'exercent sur elle. Se doter d'un parcours transformationnel, plutôt, c'est comprendre l'importance de planifier en vue de générer des avantages et des bénéfices durables. Alors, aujourd'hui, on veut développer cette conversation entre deux chefs d'entreprise qui collaborent ensemble, d'ailleurs, sur ce projet de bâtir de la formation sur la transformation numérique. Alors, je vous les présente. Notre président, Cyril Vulgarides. Tout d'abord, Cyril, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. On ne fera pas comme si on ne se connaissait pas. Je suis très content que tu sois là. 25 ans d'expérience, Cyril, notamment en gestion de projets, conseils en gestion et transformation en tout genre pour des organisations telles Bombardier, Arthur Anderson, Transcontinental ou encore la BDC. Tu as occupé des postes en gestion, notamment pour le Cirque du Soleil et Helicom. Tu es aujourd'hui PDG de Technologia et tu as un double objectif. D'abord, faire de Technologia la référence en matière de développement de compétences. Je pense que c'est un objectif qui est quand même pas mal atteint et également permettre à vos clients de développer leurs compétences pour la performance de leur entreprise. Donc, merci beaucoup, Cyril, d'être là. Également, un invité spécial avec nous, Olivier Laquinte, président de Talsum, une firme conseil spécialisée en transformation numérique, dont l'objectif est de créer un impact positif par l'humain, l'innovation et la technologie. Olivier, tu cumules 20 ans d'expérience en implantation de projets technologiques, numériques en tant que consultant, gestionnaire et dirigeant d'entreprise. Tu as effectué des mandats au sein de secteurs variés dont la santé, la pharmaceutique, le transport, le détail et également le divertissement. Tu es titulaire d'un BA des HEC et tu possèdes une maîtrise en gestion de projets. Donc, merci beaucoup, Olivier, d'être là. Messieurs, je vous laisse discuter. Et pendant ce temps-là, bien moi, j'en profite pour disparaître et vous indiquer que si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en bas de l'écran dans la section Q&A. Ils vont me faire plaisir d'être votre porte-parole si vous avez des questions pour nos panélistes aujourd'hui. Alors, Cyril, à toi la parole. Merci, Mickaël. C'est un plaisir de te recevoir, Olivier. Olivier, on entendait Mickaël parler de nos années d'expérience. Je pense qu'on est arrivé à peu près dans la même période, dans le milieu du travail. Justement, j'avais une question pour toi par rapport à contextualiser la transformation numérique. On en parle énormément depuis quatre ans, cinq ans. C'est comme s'il n'y avait que ça. Mais moi-même, j'ai un peu de problème à comprendre quelle réalité on vit actuellement par rapport à celle qu'on vivait il y a justement une vingtaine d'années, durant laquelle il y avait l'essor des ERP, l'arrivée des CRM. Il y a aussi Internet qui est arrivé à partir des débuts des années 2000, avec des révolutions au niveau de l'interaction avec les usagers, à travers les entreprises, à travers les réseaux de supply chain. la disparition du CD, le streaming, la menace de perte de ce qu'on appelait la brique et le mortier. déjà en 2000, on parlait donc d'arrivée de la technologie qui allait bouleverser nos habitudes ou nos façons de faire au niveau des organisations. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait? Pourquoi on en parle beaucoup actuellement? Pourquoi on appelle ça maintenant la transformation numérique, alors qu'il y a déjà 20 ans, on semblait vivre la même chose? Comment tu vois ces deux erres? Je pense que ce qu'il y a de nouveau, et tu as raison, il y a 20 ans, puis il y a même 10 ans, en fait, on ne parlait pas nécessairement de transformation numérique, on parlait davantage d'implantation de systèmes. C'est sûr qu'aussi au tournant des années 2000, évidemment, il y a eu le bug de l'an 2000, je pense qu'il y a aussi généré énormément de réflexions dans les organisations par rapport au système et qui a emmené, justement, une grosse vague d'implantation, justement, de logiciels ERP et ou de changements de plateformes dans les organisations. Par la suite, effectivement, il y a eu toute l'arrivée des technologies, puis je pense qu'un des gros changements qu'il y a eu, c'est que pendant les années 2000, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais on a commencé à dire que c'est particulier parce qu'en tant que consommateur ou en tant qu'individu, on avait accès à des outils technologiques qui étaient plus puissants que ceux qu'on avait quand on était en entreprise. Et donc, je pense qu'un des gros changements qu'il y a eu, justement, vers le milieu des années 2000 et par la suite, ça a été le changement de comportement des consommateurs, le changement des attentes des consommateurs qui ont changé, et ce qui a emmené, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de... qui a mis énormément de pression sur les organisations et qui a emmené, justement, à commencer à parler de transformation parce qu'on a commencé pas juste à focusser sur... Tu sais, quand on parle de Slam ERP, quand on parle de CRM, dans le fond, on parle de la numérisation de l'exploitation, donc changer les manières de faire d'une organisation. Quand la technologie, si on veut, s'est démocratisée au niveau des individus, mais là, il y a eu un changement parce qu'il y a dû y avoir une réflexion au niveau des modèles d'affaires, donc des manières de faire des affaires pour les organisations. Donc, je pense que l'origine de la notion de transformation en vient là un peu, de ce besoin-là qu'avaient et qu'ont encore, là, les organisations de transformer leur modèle d'affaires pour être capables de répondre aux besoins changeants des individus. Et par le fait même, ce qui est arrivé peut-être un petit peu plus tard, et donc là, on parle peut-être dans le milieu des années 2010, c'est la notion aussi d'expérience employée. Parce que les consommateurs, évidemment, au départ, ont exercé une pression sur les entreprises, mais ces mêmes consommateurs-là, toi, moi, les 200 personnes qui écoutent à l'heure actuelle, on est aussi tous des employés en même temps que des consommateurs. Et donc, ces attentes-là qu'on avait en tant que consommateurs, bien, on les transpose envers nos entreprises quand on joue notre rôle d'employé. Et donc là, il y a comme cette transformation-là qui se continue. Donc, je pense que c'est un peu ça, en fait, dans ma perspective, le mouvement où on implante la technologie à on transforme nos organisations. Et oui, on les transforme numériquement. Maintenant, c'est sûr qu'à un moment donné, on pourra, puis on dit qu'est-ce que c'est encore à propos de parler de transformation numérique, ou est-ce que, dans le fond, on se transforme dans un monde qui est maintenant numérique? Voilà, justement. Tu poses la question, j'y allais, parce que les organisations se transforment sont obligées de se transformer depuis des décennies. Ce n'est pas que l'arrivée de la technologie ou le changement de comportement de certaines classes de la société qui imposent des besoins de transformation. Donc, les entreprises, normalement, devraient avoir ce réflexe-là de se transformer à l'aide ou pas de technologie. Est-ce que c'est le même ADN, en fait, quand on veut faire une transformation numérique, que de faire une transformation, quelle qu'elle soit, parce que le marché nous l'impose ou parce qu'on se l'impose nous-mêmes? Je pense qu'effectivement, il y a des similitudes par rapport aux besoins de transformation. Je pense, par contre, qu'on vit dans un ère où la technologie a changé un peu, sans changer les règles, a changé la donne. L'ouverture sur différents marchés, la vitesse à travers… La vitesse, c'est… Je pense qu'il y a un décloisonnement. Là, il y a une différence. C'est qu'à mon sens, il y a un décloisonnement des industries qui fait en sorte qu'avant, tu travaillais dans une industrie X et donc tes compétiteurs, c'était les gens qui étaient dans cette industrie-là. Maintenant, puis on le voit notamment avec les GAFA, il y a… Les compétiteurs peuvent venir d'un peu d'autres industries et aussi d'autres endroits dans le monde. Donc, le besoin de transformation est, je crois, accéléré. Avec aussi ce que la technologie permet de faire, puis on l'a vu dans les… C'est sûr que quand on parle des Uber, des Airbnb, c'est des clichés. Ça en est peut-être devenu des clichés, mais il y a encore… Il y a quand même énormément d'apprentissage à avoir par ces phénomènes-là qui sont arrivés, donc des entreprises qui ont eu une croissance très rapide sans avoir d'inventaire, en fait. Donc, ils ont vraiment été, en fait, des pure play au niveau technologique et qui sont venus disrupter, je m'excuse pour les mots anglais, mais des industries tout entières. Donc, oui, je pense que les fondements de la transformation ont des similitudes, mais les besoins de transformation sont plus grands qu'avant parce que, justement, il y a un décloisonnement des industries et parce que la technologie aussi permet à des nouveaux joueurs ou des joueurs viennent enlever, en fait, des barrières à l'entrée dans des industries qu'il y en avait énormément dans le passé. C'est intéressant ce que tu dis, puis ça m'amène à mentionner le fait que souvent on entend que la transformation numérique, c'est comme si c'était une fin en soi, mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est plutôt une réponse à un besoin quelconque que chaque entreprise doit identifier parce que chaque entreprise ne vit pas dans le même marché, n'a pas le même potentiel. Et peut-être que dans certains cas, ça s'applique une transformation numérique, dans d'autres cas, peut-être que ça ne s'applique pas. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu ces premières étapes d'identification de potentiel d'une transformation versus pas de potentiel? Je pense que le potentiel est toujours là. Parce qu'on peut se faire un lien avec le besoin d'innover. Puis effectivement, pour moi, la transformation numérique, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen et l'objectif pour nous, en tout cas pour moi puis mon équipe, quand on parle de transformation, c'est de faire en sorte que les organisations vont toujours être en mesure de générer des nouvelles propositions de valeur, quelles que soient les forces qui s'exercent sur elles. Et pour être en mesure de générer des nouvelles propositions de valeur, il faut que tu sois capable, tout en restant collé sur ta raison d'être, d'orchestrer les gens, les processus, d'utiliser, d'exploiter tes données sur un fonds technologique. Des nouvelles propositions de valeur, il peut y en avoir à l'interne ou il peut y avoir à l'externe. Si on développe un nouveau processus, puis on l'a vu évidemment dans la pandémie qui est comme la grosse force évidente qui s'est exercée sur nos organisations dans les deux dernières années, bien de se dire qu'on est capable justement de travailler en virtuel, bien c'est de développer, et il y en a qui l'ont plus ou moins bien fait, bien c'était de développer une nouvelle proposition de valeur pour les équipes. Puis évidemment, bien de l'autre côté, bien encore une fois pour les clients, tout ce que les organisations ont fait. Donc, et quand on parle de force, si on parle justement des technologies, des nouvelles technologies, c'est à la fois justement une force, comme je disais tantôt, qui s'exerce sur les organisations, puis une réponse à ces forces-là. Donc, quand on commence à parler de l'IoT ou de l'EI, bien ce sont des forces qui viennent comme s'exercer, qui mettent de la pression sur les organisations, parce que justement, il peut y avoir des nouveaux compétiteurs ou des nouveaux besoins qui émergent, puis bien, et c'est aussi une réponse en se disant, bien comment est-ce qu'on est capable d'utiliser ces technologies-là pour encore une fois, bien s'améliorer puis se transformer comme organisation. Donc, quand on arrive, et donc évidemment de développer une nouvelle proposition de valeur, on n'arrêtera jamais en fait comme organisation, comme tu le disais, il faut constamment se transformer mais je pense qu'une organisation, puis développer une compagnie, c'est comme faire du vélo, right? Je veux dire, il faut que tu continues, si tu arrêtes, tu vas peut-être réussir à rester en équilibre pendant un bout de temps, mais éventuellement, tu vas tomber. Donc, il faut constamment se transformer. Et donc, pour être capable d'identifier le potentiel de transformation et où on doit être en mesure de se transformer, bien l'idée au départ, c'est d'être capable de faire un design de ce qu'on peut appeler le transformation journey pour être évidemment capable d'identifier en réfléchissant à son modèle d'affaires, évidemment, et en regardant aussi, ça c'est super important, en regardant qu'est-ce qui se fait à l'extérieur et en essayant d'avoir une vision assez long terme, 5-10 ans sur notre industrie et où les grands mouvements technologiques pour être capable de venir s'inspirer un petit peu et se sortir de ce qu'on fait aujourd'hui, mais de voir justement où est-ce qu'on pourrait être dans 5 ou 10 ans. Et donc, et par la suite, en croisant ça, ça va commencer à nous donner des grandes orientations. Et un des éléments qui a notre sens hyper important aussi pour identifier les zones de transformation ou le potentiel de transformation, c'est d'utiliser les outils que sont le customer journey et l'employee journey pour être en mesure de le, ensuite de ça, de les décliner à l'intérieur des processus d'une organisation. Et donc, je m'explique un peu parce qu'au départ, ces outils-là, c'est des outils qui sont hyper connus dans le monde des communications et dans le monde du marketing. Donc, c'était des outils, le customer journey, si on prend celui-là, c'est un outil qui était utilisé pour justement développer des campagnes, développer des belles, des expériences clients. Nous, à un moment donné, on a commencé à l'utiliser pour dire, OK, mais si on prend ce même customer journey-là, mais qu'on l'utilise pour jeter un regard sur l'intérieur de l'entreprise et les processus, ça peut être le processus de facturation, le processus d'approvisionnement, bref, par rapport au moment clé de l'expérience client, et qu'on fait le même exercice au niveau de l'expérience employée, ça devrait nous permettre, c'était l'hypothèse de base, d'identifier justement les zones qui demandent une amélioration et qui présentent un potentiel de transformation pour les organisations. Et ça devient, ensuite de ça, le point de départ pour bâtir la feuille de route en se disant, OK, quelles zones est-ce qu'on devrait attaquer en premier? Là, tu donnes un exemple d'une transformation qui se fait pour l'interne, en fait, pour avoir une meilleure… Pour l'externe aussi. Ça peut être aussi pour l'externe. En fait, toute zone sur laquelle on veut se pencher pour s'améliorer peut devenir une expérience de transformation numérique, en fait. Bien, absolument. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut garder l'esprit quand même assez ouvert parce que c'est sûr qu'on peut se lancer dans un exercice en disant, OK, je veux aller trouver le prochain élément ou je veux inventer le prochain… Prenons encore un cliché, je veux inventer le prochain iPhone, le prochain iPad. Oui, ça peut se faire, mais il ne faut pas oublier que ces organisations-là qui ont inventé ces éléments-là, souvent, avaient une culture d'entreprise qui était justement propice au développement. Ça n'a pas été une génération spontanée. C'était dans l'organisation de vouloir innover. Donc, en se lançant dans un exercice de transformation, on vient aussi, puis je pense que c'est Mickaël tantôt qui parlait justement de mindset, on vient développer notre muscle d'innovation, on vient changer le mindset de l'organisation pour donner justement une culture un petit peu plus agile qui devrait, c'est une hypothèse, mais qui devrait ultimement nous permettre d'aller innover et d'aller trouver des potentiels d'innovation en plus des potentiels de transformation. Mickaël, tu voulais, je pense, nous poser une question. Absolument, si vous me permettez. J'ai deux questions qui sont assez intéressantes, justement, dans ce sens-là, à savoir quel est l'élément le plus important d'une transformation numérique réussie, tout secteur confondu. Puis ma deuxième question également, puis je vous laisse aller là-dessus, vous travaillez tous deux dans le secteur privé. Selon vous, quels sont les enjeux de la transformation numérique dans le secteur public? Alors, Olivier. Bien, encore, j'ai comme l'impression de dire des clichés, mais le volet le plus important d'une transformation numérique, ça reste les gens. Tu sais, on le voit beaucoup. On en entend beaucoup parler dernièrement, tu sais, l'humain au cœur de la transformation numérique, et ça reste très vrai. Si on est capable de, l'idée en quelque part, c'est d'être capable de mobiliser les équipes en vue d'une transformation. La technologie, c'est souvent le bout le plus facile, c'est-à-dire que si on met les efforts, si on met l'argent, bien, on va être capable de faire fonctionner les technologies. Ce qui est important, c'est d'être capable de faire en sorte que les gens vont être capables de l'utiliser. Ils vont avoir, pas juste être capables, ils vont avoir le goût de l'utiliser. Ils vont avoir le goût, ensuite, de ça, de travailler dans une organisation qui va être un peu plus agile, qui va être à la recherche, finalement, des potentiels d'amélioration. Si au fil d'une transformation, parce qu'une transformation, ça reste disruptive, right? C'est un projet. Mais si au bout d'un projet de transformation, on arrive et qu'on est capable d'avoir une organisation dans laquelle on est capable de faire des transformations sans que ça sente comme une transformation, bien, là, on peut se dire qu'on vient d'atteindre quelque chose. Parce que là, justement, quand je parlais d'être capable de s'adapter, puis de générer des nouvelles propositions de valeur, quel que soit l'environnement dans lequel on opère, mais là, on vient d'améliorer ses chances d'être capable de le faire. Je peux illustrer par un... Excuse-moi, Cyril, je t'ai interrompu. Non, en fait, avant que tu illustres, je vais arrêter de te rajouter, puisque ton point est bon, c'est l'humain, mais tu as trouvé aussi un point sur le fait que la technologie, pour la technologie, la finalité n'est pas le numérique. La finalité, c'est la valeur ajoutée qu'on peut créer, ou c'est les changements, finalement, qui vont créer de la valeur sur lesquelles on va pouvoir numériser. Je crois que c'est un autre élément fondamental à une transformation qui est réussie. Absolument, absolument. Tu sais, ce que j'allais illustrer, j'avais un client il y a longtemps, avant qu'on parle de transformation numérique, mais il m'avait posé une question qui était super intéressante. J'ai un domaine de pharmaceutique, puis il m'avait dit, Olivier, c'est le CIO d'une entreprise qui gérait un projet à ce moment-là. Il m'a dit, Olivier, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est live? Puis là, dans un contexte d'implantation de système, j'étais comme, bien, comme c'est une question un peu niaiseuse, une fois que tu as mis la switch à on, tu es live. Puis là, il m'a dit, oui, mais si tu es live, qu'il n'y a personne qui utilise le système, tu peux-tu dire que tu es live? Et la question est effectivement intéressante. C'est un peu le oeuf ou la poule, mais dans les faits, tu peux dire que tu n'es pas live, ton projet n'est pas terminé. Parce que oui, la solution est disponible, mais elle n'est pas utilisée par personne. Et le contexte de cette organisation-là, c'est qu'il avait fait un déploiement global, et dans une des régions du monde, il avait effectivement mis la switch à on, mais il n'y a personne qui l'avait utilisée, parce que tout le monde continuait à utiliser des processus parallèles beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut penser quand on fait des implantations. Puis pour moi, ça reste une illustration très forte de ce concept-là ou de cette idée-là que l'humain est au cœur de la transformation numérique. Si on n'est pas capable d'emmener personne à adopter la technologie, bien, ça ne sert à rien. Je pense que par rapport aux organisations publiques versus privées, je pense que le défi, le défi elle-même, ça reste les gens, ça reste la culture. Puis des fois, moi, j'ai l'impression, on démonise un peu ou on diminue, en tout cas, les organisations publiques. Mais en même temps, il n'y a pas une énorme différence entre une organisation publique et une multinationale qui a des centaines de milliers d'employés. Les processus sont rigides, il y a des contraintes, peut-être, et les moyens du public sont énormes. Je veux dire, ce n'est pas une question de moyens. Il y a peut-être une question, bon, de pression externe sur les organisations publiques, mais à la base, les défis sont un petit peu les mêmes. Il y a peut-être une dette culturelle de mindset un petit peu plus grande dans les organisations publiques sur lesquelles on doit travailler. Ça, je me risquerais à dire ça. C'est parce qu'il y a une plus grande pression de résultats financiers ou de survie dans le privé qui, peut-être, amène les organisations à être peut-être plus véloces ou plus habituées à faire des changements, alors que dans le public, il y a peut-être moins cette pression de performer par rapport à de la compétition qui génère un peu cette dette de culture, Olivier? Je ne suis pas sûr que c'est cette pression-là parce que dans le public, moi, j'ai déjà travaillé dans les hôpitaux, j'ai implanté des systèmes dans les hôpitaux il y a plusieurs années. Il n'y a peut-être pas la pression de performance financière, mais il y a définitivement une pression de donner un bon service aux patients. Quand tu vas dans un hôpital et dans l'ensemble du réseau de la santé, les gens sont passionnés et ils veulent être en mesure de répondre aux besoins de la population. Et c'est honnêtement ce que j'ai vu dans pas mal l'ensemble des ministères ou des organisations publiques avec lesquelles j'ai été en contact à travers les années. Cette passion-là, les gens, ils l'ont, ils sont investis de la mission du ministère ou de l'organisation dans laquelle ils travaillent. Je pense que, par contre, c'est peut-être l'appareil, justement, au niveau du mindset. Et l'ensemble des parties prenantes sont gérées d'une manière telle que ça devient plus difficile de faire bouger les organisations. Je pense que c'est plus là qu'au niveau de la pression. Parce que les gens, ils ressentent énormément de pression. Encore une fois, ils sont vraiment super investis dans ce qu'ils font. Messieurs, j'ai une autre question. En fait, vous soulevez les passions, visiblement. J'en ai beaucoup des questions pour vous, si vous me permettez. On mentionne, pour continuer à se transformer, à évoluer numériquement, il faut développer des capacités très flexibles de l'organisation. Justement, on parlait de contraintes et tout ça. Et ça, à tous les niveaux. Comment garantir cette flexibilité qui nous permettra de répondre rapidement aux besoins du client? La garantie, c'est un bien. C'est une grosse commande, la garantie. Je pense qu'un des éléments, il faut se donner la chance d'essayer. Vous savez, quand on... Il faut se donner la chance d'essayer. Et on a encore dans trop d'organisations peur de se tromper. Ce qui fait en sorte que, bien, des fois, on va repousser des essais, des transformations ou des initiatives. En quelque part, il faut être capable de mettre en place, là, ce cercle virtueux-là de, hey, on essaye, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, bien, ça veut pas dire qu'on arrête tout. Ça veut dire qu'on essaie de se questionner sur, hey, pourquoi est-ce que ça a pas fonctionné? Et puis, bien, on regarde ce qui a bien fonctionné, on jette ce qui a... On apprend de ce qui a mal été, puis après ça, on continue. Et je pense que souvent, à travers cette fameuse mentalité de start-up-là, finalement, qui est du rapid development, on la perd dans les organisations et dans les plus grandes organisations, à un moment donné, souvent, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui sont capables de garder ce mindset-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important de garder pour garder cette flexibilité-là. C'est à chaque fois qu'on se perd. Fait que, tu sais, quand on parle aussi des fameux safe environments dans lesquels on veut mettre nos équipes, c'est à chaque fois que quelqu'un se trompe parce qu'il a essayé quelque chose, il se fait taper sur les doigts, bien, c'est clair que tout le monde apprend vite, là. On le fait une fois, peut-être deux, puis après ça, ça va être fini. On prend un peu à la base, c'est ces principes de base de gestion, en fait, qui peuvent mettre des freins à la transformation numérique, mettre aussi des freins à toutes sortes d'autres pratiques ou d'autres éléments dans une organisation, que ce soit la rétention du personnel, on en parle. Mais c'est la base, on dirait, de gestion, de créer ces safe environments, c'est de permettre l'erreur, de permettre l'expérimentation. Je me rappelle, j'étais dans une conférence il y a peut-être dix ans, on parlait de créativité en entreprise qui est peut-être en amont d'une transformation. Puis, il y a quelqu'un qui avait posé la question au conférencier qui disait, mais comment on commence à être créatif ? Il disait, c'est simple, trouvez un problème, mettez des gens autour et laissez-les aller. et laissez-les aller pour le résoudre, ce problème-là. Je pense que ça peut s'appliquer aussi pour une transformation numérique. Donnant un os à une équipe et puis on les laisse aller, non? Bien, définitivement, tu sais, j'ai un grand importe de l'intelligence collective, de la co-création. Puis, quand on parle justement de l'engagement et de la mobilisation qu'il faut aller créer pour réussir une transformation, bien, il n'y a pas de meilleure manière d'aller chercher un engagement que d'inclure les gens dans la réflexion. Mais après ça, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va recevoir. Ça se peut avoir beaucoup d'idées. Il faut écouter, il faut être prêt des fois aussi à voir ce qu'on se rend, mais effectivement, une fois qu'on mobilise les gens autour d'un problème, d'une problématique, d'une opportunité, on vient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimiser les chances, les chances de succès. Il y a un point intéressant aussi de Steve qui nous mentionne. On parlait d'organisations publiques tout à l'heure qui sont davantage exposées à la critique en cas d'erreur, de dépassement de coûts, etc. Effectivement, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont davantage exposés à la critique. Je pense que c'est malheureux parce que, bon, il y a des exceptions, évidemment, si on regarde le projet Phoenix, c'est peut-être une exception qui confirme la règle, mais les dépassements de coûts, il y en a dans le secteur privé aussi. Je veux dire, c'est un peu le propre d'un projet. Il y en a, effectivement, ils sont un petit peu plus exposés. Mais en même temps, et c'est là qu'il y a peut-être un genre de changement de culture, c'est qu'il y a aussi une manière d'aborder les projets dans le secteur public qui est un petit peu désuète, quand on parle souvent du plus bas soumissionnaire. Donc, les budgets sont faits de telle sorte qu'on se donne une bonne chance d'avoir des dépassements de coûts. Là, je m'en vais sur des sujets un peu glissants. Mais à la base, quand on parle d'agilité, il y a beaucoup de processus justement dans le secteur public qui ne sont pas agiles et qui font en sorte que les organisations avec lesquelles le secteur public va travailler vont vouloir se protéger parce qu'ils vont avoir une certaine gestion de risque. Et donc, d'un côté, ils veulent gagner les mandats, de l'autre côté, ils veulent se protéger. Ça fait un peu la tempête parfaite pour, c'est-à-dire, mettre des coûts plus bas avec des hypothèses qui sont très restreintes qui, des fois, les organisations savent pertinemment que ces hypothèses-là ne tiendront pas la route qui vont amener par la suite les fameuses demandes de changement et là, faire exploser le coût du projet. Par contre, si on posait la question au départ en disant « Combien vous pensez que le projet va coûter? » Probablement qu'en bout de ligne, les gens disent « C'est pas mal. » Mais c'est sûr qu'ils sentent pas mal ça va être quoi le budget. Sauf qu'effectivement, il y a un jeu politique, il y a un jeu d'opinion publique qui fait en sorte que si on dit le prix final, le projet ne passera pas. Il y a ça qui est à la base dans le public qui est peut-être un petit peu plus difficile que dans le privé quand on commence à parler des fameux business case puis comment faire approuver des projets. Là, je suis même un peu gérant d'Estrade. Nous, on ne travaille pas tant que ça dans le public. En quelque part, je peux me permettre de le dire. C'est super intéressant parce qu'on a beaucoup de commentaires effectivement qui vont en ce sens-là. Les opinions sont diverses. Peut-être une autre question pour vous. Est-ce que la pertinence d'entamer une transformation numérique est seulement réactive ou est-ce qu'elle peut faire du sens dans une entreprise qui opère plutôt dans une industrie à très haute barrière à l'entrée? Je veux dire, Cyril, où j'y vais. À quelque part, j'essaie de comprendre une très haute barrière à l'entrée. Est-ce que l'entreprise est un peu dans un monopole, par exemple? Mais je voulais rebondir sur ce qu'Olivier avait dit. On n'est pas obligé de faire de la transformation numérique par rapport à notre marché. On peut faire de la transformation numérique par rapport à nos employés à l'interne. Je crois que chaque entreprise de manière proactive, et c'est souvent ça qu'on vit dans les organisations, c'est que souvent on attend de frapper un mur pour entreprendre des démarches d'amélioration ou de transformation. Je crois que les entreprises seraient beaucoup mieux, se porteraient mieux si elles étaient constamment dans un mode soit de prévention, soit de proaction, où il y a cette espèce de réflexe de résolution de problèmes, d'identification d'opportunités, quelle qu'elle soit, qu'elle soit par rapport à la clientèle, par rapport à l'interne, et de trouver à quelque part des initiatives pour laquelle ou sur lesquelles le numérique pourrait venir créer un élément encore plus catalyseur. Ce serait ma réponse. Je ne sais pas si Olivier j'irais un peu dans le même sens, c'est-à-dire que quels que soient les barrières à l'entrée d'une industrie, je pense qu'on peut justement le passé a démontré qu'il n'y a aucune industrie qui n'est à l'abri finalement d'être percée ou d'être disruptée par des joueurs qui vont venir. quand on parle du marché de l'hospitalité avec les hôtels, c'est des énormes barrières à l'entrée parce que bâtir un hôtel, ça tenait énormément de capital. Ce marché-là a eu, évidemment, quand Airbnb est arrivé, il n'y a aucun actif. Donc, je pense que on ne peut plus se dire maintenant qu'on est à l'abri parce que justement quand on pense au GAFA, quand on pense aux pure players, ils ont tellement de moyens qu'ils sont capables de rentrer dans les industries qu'ils veulent. Qui aurait cru que Netflix achèterait un cinéma à New York il y a quelques années pour être capable de mettre ses films aux Oscars? Je veux dire, après ça, si on regarde les Amazons et tout et tout qui s'en vont dans l'ensemble finalement des industries. Donc, il n'y a aucune industrie qui est à l'abri. Donc, il faut être en mesure de réduire ce que j'appelle la dette technologique, c'est-à-dire de constamment d'investir dans la technologie pour être en mesure de capitaliser sur les nouvelles technologies. Il n'y a rien de pire que de se réveiller un matin et de dire c'est super cool l'intelligence artificielle, c'est super cool l'Internet des objets, j'aimerais ça être capable de capitaliser là-dessus. Mais la réalité, si on parle d'intelligence artificielle ou d'IoT, c'est que ça se base sur des données. S'il n'y a pas de données dans l'entreprise, s'il n'y a pas une culture des données, s'il n'y a pas des données structurées, c'est bien de valeur, mais ça va prendre des mois voire des années avant d'être capable d'avoir les données nécessaires pour être capable de capitaliser sur ces outils-là et sur cette nouvelle technologie-là. Donc, les organisations ne peuvent pas se dire qu'ils aient à l'abri et donc, je peux rester, je n'ai pas besoin d'investir en technologie. Encore une fois, on vient, on l'a vu dans les deux dernières années et on le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, avec la pression qu'il y a sur les chaînes d'approvisionnement, avec les changements démographiques qui s'en viennent. Il n'y a pas juste des pressions au niveau des compétitions et l'environnement total qui est dans la lutte aux changements climatiques. Bref, il y a plein, plein, plein d'exemples et plein de signaux forts qui nous entourent qui font en sorte qu'il faut qu'on se dise comment est-ce que je suis capable de faire en sorte que mon organisation va devenir plus agile et comment est-ce que la technologie peut m'aider dans la survie de mon organisation. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est comme ça maintenant. Je vais attendre de voir si Michael revient. Toujours là. Je suis un peu bien loin. Effectivement, super bonne réponse, mais à ce niveau-là, justement, Olivier, je te relancerai tout de suite en te disant, ça vient d'une question, au-delà de la transformation nécessaire, comment prévoir les autres disruptions, si tu me permets le terme, futures qui ne sont pas encore identifiées? Ah, bien, il faut lire, il faut regarder ce qui se passe, il faut se former, il faut aller dans les conférences. Il y a plein, il faut regarder différentes sources pour être capable de se donner une idée de ce qui s'en vient et de se préparer parce que des fois, il y a des innovations qui arrivent comme ça. Parce que souvent, je pense que c'est Bill Gates qui avait dit quelque chose, puis je n'oublie toujours les termes exacts, mais il avait dit on sous-estime, on sur-estime les changements qui vont arriver dans les cinq prochaines années, mais on sous-estime ceux qui vont arriver dans les dix prochaines années ou quelque chose comme ça. Et donc, on a souvent tendance, je pense, à rouler un peu des yeux justement quand on commence, quand on entend parler des nouvelles technologies, que ce soit l'AI, que ce soit l'IoT, que ce soit bien des choses. Peut-être un genre de certains sinistres justement parce qu'on se dit ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on en parle puis finalement, il n'y a rien qui arrive. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ce sinistre-là pour se dire oui, mais OK, comment est-ce que ça peut finalement, quel impact que ça peut avoir éventuellement pour le garder à l'esprit? Parce qu'à un moment donné, quand il y a une convergence, à un moment donné, il faut qu'il y ait une convergence d'un contexte avec différentes technologies pour que des innovations dont on peut parler depuis longtemps aient un impact réel. Il y a beaucoup de gens qui parlent en ce moment du métavère. On parle du métavère, on parle du métavère. Le métavère, en fait, n'existe pas encore, on s'entend. Je veux dire, c'est un concept aujourd'hui. Mais, avant de s'arriver au métavère, il y a tout le volet réalité augmentée, il y a tout le volet réalité virtuelle. Et donc, ce métavère-là, quelle forme il prendra exactement dans 10 ans? Personne qui le sait vraiment. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'il va arriver éventuellement. Et donc, il faut être capable de se garder intéressé et un petit peu au courant de ce qui s'en vient pour être capable de se poser la question de comment est-ce que je suis capable de... Quel impact est-ce que ça peut avoir sur mon organisation? Et chemin faisant, peut-être d'aller chercher différentes technologies qui permettent de se préparer, mais au moins de l'avoir en tête. Puis, il y a plein d'innovations qui ont été faites puis on a déjà parlé, on jasait, à un moment donné, Cyril, puis moi, tu sais, le fameux QR code. Le QR code, ça a été inventé dans les années 90. Ce n'est pas une innovation. Mais au Québec puis en Occident, en fait, en général, ça n'avait jamais été... Je me souviens, il y avait eu un petit hype là, justement, en 2010, on parlait de QR code, mais ce n'était pas utilisé. Mais pourquoi ce n'était pas utilisé? Bien, un, il n'y avait pas de besoin. Puis deux, si on se souvient, justement, quand on... les premiers téléphones intelligents, quand tu voulais utiliser un QR code, il fallait que tu ailles te chercher une application, que tu download, là, tu regardais le QR code, puis une fois sur deux, ça ne fonctionnait pas. Donc, il n'y avait pas de convergence de la technologie qui faisait en sorte que ça faisait du sens, en fait, dans nos vies de l'utiliser. 2021, on a un besoin de dématérialisation, d'avoir des processus qui sont sans contact. La technologie a évolué et donc là, il y a une convergence qui fait en sorte que là, des QR codes, il y en a partout, il y en a partout ici, alors qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas il y a deux ans. Donc, encore là, c'est une innovation toute simple qui est hyper vieille et qui maintenant aujourd'hui est mainstream, je m'excuse, c'est plein de temps en anglais, mais qui est là et qui est incontournable. Oui, mais qui part d'un besoin ou d'une contrainte ou d'un contexte et je trouve que c'est souvent des réflexes qu'on a comme organisation de voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs et de se dire comment je peux faire pareil ou comment je peux exploiter la même chose dans mon organisation, mais c'est comme si on prenait un peu le problème à l'envers, comme si on essayait de mettre une solution ou un produit ou une technologie plug and play dans nos processus ou dans nos procédés alors qu'on devrait partir de qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui existe ensuite que je peux exploiter parce que sinon, on va virer fou, il y a tellement de choses qui s'est faites d'innovantes, d'extraordinaires, mais qui ne s'appliquent peut-être pas dans notre organisation ou pour laquelle on n'a pas la maturité. Tu parlais de dette technologique ou de si mes données sont, si je n'ai pas de données, exemple, c'est un cas extrême, il y a des choses que je suis incapable de faire donc chaque business doit partir un peu d'où elle part et de se monter un plan, une vision et d'y aller progressivement. il n'y a pas de recette magique dans la transformation numérique où tu plug un produit puis là, ça y est, c'est passé à un autre niveau. Non, ça n'arrive pas. Malheureusement. Non, oui, malheureusement, ça n'arrive pas. Une autre question pour vous, messieurs, si vous permettez, il est déjà midi 46, ça va super vite, on en prendrait pendant trois heures, je pense. Il y a Maud qui nous dit la transformation numérique amène un changement dans les emplois, donc notamment, pardon, transformation de compétences, par exemple, au sein d'une organisation. Comment gérer ce changement d'emploi au sein des équipes? Cyril vulgarides, je pense à François-Escrevier, directrice de l'éducation. Oui, mais comme en fait, comme dans n'importe quelle transformation qu'on opère dans une organisation, que ce soit de la technologie ou le rôle du monde qui change, normalement, quand on fait un projet de cette nature-là, il y a un projet, il y a de la gestion de changement et si on fait bien les choses, il faut en amont identifier quels sont les écarts ou les changements qui vont être opérés. La journée, on va être live. Olivier parlait qu'il y a un go live et si les gens ne sont pas capables d'opérer, c'est un échec. Et souvent, les organisations repoussent jusqu'à la fin cet arrimage-là entre le changement qui est opéré, qui en amont, on le connaît peu et quand on se rapproche, on le connaît davantage. Mais il faut prévoir ces écarts-là de compétences ou de changement de rôle ou d'ajout de technologie tout au long du projet, investir de l'argent, créer des plans de formation en temps et lieu pour que quand on va live, les équipes ont été au minimum formées pour qu'à quelque part, ils passent la première étape et accompagnés par la suite. Une organisation ne sera jamais à 100 % de sa capacité quand on va aller live. Il faut être à un certain niveau pour ne pas qu'il y ait un crash, on va dire, ou un refus, une non-adoption de la technologie. Donc, monter un plan de formation en amont en connaissant les impacts sur le rôle. Est-ce que mon rôle change de 5 % ou de 10 % ? C'est quoi la nature du changement ? Et là, on crée un plan de formation qui est en fonction de la difficulté de cette nouvelle compétence. Mais souvent, dans ce genre de projet, on s'en préoccupe moins. C'est comme si on assume que les gens vont apprendre sur le tas. L'important, c'est la technologie ou l'important, c'est les processus. Et on oublie les gens Olivier parlait des gens. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est les gens. Donc, pour moi, c'est rattaché à bien équiper les gens. Il faut s'en préoccuper. Donc, c'est de le faire en amont finalement, c'est ce que je retiens, Cyril. C'est pas un processus. Dès le démarrage, normalement, dans tout projet, il y a la phase d'initiation. On initie, on fait un business case, on prépare les étapes. L'apprentissage doit partir en même temps que tout le reste, comme la gestion de changement, Olivier, également. Comme la gestion de projet, parce qu'un projet de transformation numérique, c'est une gestion de projet. Si on veut respecter les coûts, il faut partir un plan de projet. Ce projet-là doit tenir compte dès son démarrage des différentes facettes qui sont en lien avec la réussite du projet. La technologie, c'est en étude, les coûts, les gens qui sont prêts à l'adopter, qui sont formés. C'est cet écosystème-là qui doit être géré tout en amont, en parallèle, tout le long du projet. Absolument. Puis, Olivier, question pour toi. Il y a Guy qui nous mentionne que le numérique, le monde évolue dans cette direction. On ne voit pas vraiment de manière de l'éviter, effectivement. Par contre, est-ce qu'il y a des dangers ou des pièges qui surgissent avec la transformation numérique qu'on devrait éviter ou à tout le moins faire attention? Oui, je pense que un des pièges, c'est probablement d'essayer de courir avant de marcher, peut-être. Je dirais, c'est qu'à un moment donné, il y a comme une fondation. tantôt Cyril parlait qu'il n'y a pas de recette magique et il ne peut pas arriver et il n'y a pas de la génération spontanée. Et puis, en transformation numérique ou en technologie, ça peut être facile à un moment donné de se dire, on va utiliser plein, plein, plein d'outils qui vont régler des problèmes spécifiques. Et là, il y a comme une implantation et à ce moment-là, il y a comme une prolifération d'outils dans les organisations qui se fait. Et à un moment donné, ça finit par coûter très, très cher aux organisations. Puis, on l'a vu d'ailleurs aussi à travers les dernières années, il y a des organisations qui sont venues en disant, et tout le monde voulait bien faire, mais tu sais, quand on parle, mettons, de collaboration, il y a tellement d'outils de collaboration qui ont été implantés dans les organisations dans les deux dernières années. Et là, il y a des combattants qui vont se dire, OK, mais là, ça me coûte une fortune d'une part. Puis là, deux, on parle de collaboration et toutes les équipes utilisent leurs propres plateformes ou leurs propres outils et leurs propres processus. Et donc là, ça faisait un genre de « all-dress ». Donc, il y avait un besoin de rationalisation. Je pense que le piège, c'est justement de se dire, mais il faut qu'il y ait une cohérence qui est donnée à ce qu'on veut faire. Et donc là, de trouver l'équilibre en ne pas mettre trop de freins aux gens, mais d'expliquer et où la cohérence dans les outils qu'on veut utiliser. Et en pensant que plus on va être capable d'avoir une base qui est solide, plus après ça, on va être capable d'innover parce qu'on va justement avoir ce que j'appelle la numérisation de l'exploitation. Quand on parle des ERP, des PLM, de tout l'ensemble des systèmes ressources humaines, même des systèmes marketing. Donc, cette numérisation-là, si elle est solide, ça va beaucoup faciliter après ça l'innovation parce qu'à chaque fois, on va aller se connecter sur des systèmes parce qu'encore une fois, pour utiliser des données ou pour améliorer des processus, des expériences, on va toujours aller se connecter sur la même chose. Si on n'est pas capable de numériser cette exploitation-là d'une manière efficace et efficiente, ça va être hyper difficile par la suite parce que là, à un moment donné, je parlais de l'expérience employée et de la collaboration, mais ramenons ça à des chiffres de vente et à des chiffres de n'importe quel chiffre dans l'organisation. Le jour où il y a quelqu'un qui perd confiance à un chiffre qui est donné par un système d'innovation, bien là, on vient de prendre souvent énormément de recul parce que là, cette personne-là va dire, OK, mais prouve-moi que c'est le bon chiffre. Bien là, écoute, si j'ai deux chiffres de vente, moi, je sais bien que quand je parle à mes équipes, si j'ai deux chiffres de vente différents dans le mois, ça ne va pas. Parce que là, c'est lequel le bon chiffre et il y a-tu même un des deux chiffres qui est bon. Donc, cette confiance-là, finalement, est probablement l'écueil qu'il faut éviter, débranler la confiance en les données, en fait, qui vont être générées, ce qui va ressortir des systèmes. C'est très intéressant. Olivier, merci beaucoup pour ça. Question qui va un petit peu en ce sens-là aussi. J'entends comme, je lis comme toile de fond que des gens cherchent des outils, voudraient bien, mais ne savent pas trop par où commencer. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de conclure sur ce sujet-là, Cyril, mais on a une question qui nous dit quels sont les outils ou les compétences, en bref, à aller chercher toujours dans le secteur public pour bien démarrer? Pour bien démarrer des outils, je pense que la réponse que je donnerais, puis je ne sais pas si Cyril, tu en as une, mais tu en as sûrement une, mais je pense que c'est d'aller chercher l'alignement. Encore une fois, je pense que la difficulté dans le secteur public, ça reste l'alignement, je pense, au niveau des différentes parties prenantes au sein même de l'organisation. Capable de faire ça, là? Je ne suis pas sûr que c'est au niveau des outils, effectivement. On disait que ce n'était pas une recette qu'on peut, ce n'est pas une technologie qu'on implante, c'est une fin qu'on veut atteindre. On veut s'assurer que l'organisation va y croire déjà, il faut aller chercher de l'adhésion à un projet quelconque. Donc, je crois que le travail de base, c'est d'arriver une équipe sur un besoin et de voir un peu le chemin pour s'y rendre, les risques. Ce n'est pas des risques technologiques, Olivier, mais c'est aussi des risques organisationnels comme peut-être la peur de prise de risque. C'est un risque de les nommer et qu'une organisation en quelque part se pratique une fois. Parce que si on parle d'un état A comme culture d'organisation par rapport à la mise en place de ce genre de projet-là, on va en faire une fois, on va être peut-être moyennement bon, mais si on le refait une deuxième fois, on va devenir meilleur. Je crois que c'est de partir et travailler avec ses forces, ses faiblesses, mais d'aller jusqu'à la destination. Il faut le faire, il faut le faire une fois. Il faut y croire. L'alignement, je crois que c'est plus un aspect humain et organisationnel comme qui est requis plutôt que des outils. Une bonne démarche. Une bonne démarche. il faut être capable de travailler à l'intérieur de ces contraintes-là, mais il y en a-tu qu'on peut changer un petit peu des contraintes? Évidemment, qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde? Il y a-tu d'autres organismes publics qui travaillent différemment? Il faut avoir des comparatifs. C'est ça. Je suis un peu déçu de ma réponse, mais j'aimerais ça arriver avec quelque chose de plus concret, mais c'est vrai que c'est un problème complexe dans le domaine. Une question large. Ça l'est aussi dans, je pense que chaque organisation, je ne pense pas qu'il faut qu'on sépare le public et le privé. Je pense que les organisations sont toutes différentes. Puis, elles sont colorées par la culture d'entreprise qui est là. Il ne faut pas diaboliser le public. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'on travaille avec ce qui existe et là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut juste y aller et puis s'améliorer. Il y en a qui ont des bâtons de pèlerins. Il y en a qui ont des bâtons de pèlerins. Il y en a qui ont des influences qui poussent. Et souvent, je ne dis pas ça pour prêcher pour la paroisse d'Olivier, ou pour la paroisse des spécialistes dans différents domaines. Mais il y a des gens qui sont spécialisés dans le changement. Donc, ils peuvent venir influencer aussi les décideurs. Il faut profiter des forces dans un écosystème pour... Ultimement, la faim justifie les moyens. S'il y a un bénéfice à faire un projet, il faut le faire. C'est tout. Je pense que le reste, c'est... Le reste, c'est de la mécanique. C'est comme ça que moi, je le vois. C'est bien dit. Dernière question pour vous, messieurs, en 30 secondes. Super intéressante. Est-ce qu'on doit prévoir un plan de retour en arrière, juste au cas? En 30 secondes, Olivier. C'est sûr que dans un plan de projet que tu vas l'aider, c'est sûr que tu vas avoir un plan de contingence. Mais le plan de contingence, il est au niveau de l'outil pour effectivement faire une gestion de risque. Il faut bien gérer les risques à travers une transformation. C'est sûr que je répondrais. Mais il faut faire cette transformation-là. Et justement, en fait, ce n'est pas parce qu'on revient un petit peu en arrière qu'on va continuer de progresser si on regarde les choses à 10 000 pieds dans l'air. Oui, parce qu'il faut que tu protèges ta business et que tu continues de progresser quand même. Intéressant. Cyril? Je suis d'accord avec Olivier. C'est rendu trop tard. Tu ne peux plus revenir au point A quand tu es rendu au point B moins quelques jours. C'est une question de mieux reculer pour mieux avancer cette gestion de risque. Donc, voilà. Tout à fait. Puis, messieurs, merci énormément d'avoir pris part à ce webinaire. On en aurait pris pendant longtemps. C'est ce que je vois dans les commentaires également. Le temps de vous dire. On fera une prise d'eau, tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà l'été, ce sera un garden party, un concept garden party sur le bord de la piscine. Voilà, en vrai. C'est son transformation numérique sur le bord de la piscine. Sur le bord de la piscine. On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. On vous revient. Vous avez en collaboration vos deux équipes, Technologia et Talsum, créé ce cours spécial qui vient tout juste de sortir chez Technologia qui s'appelle Transformation numérique. Évaluer sa pertinence pour votre entreprise. Une très, très belle collaboration entre vos deux entreprises qui vont vous donner les outils finalement pour préparer votre démarche de transformation numérique. Allez vous poser les bonnes questions. Donc, voilà. C'est un cours à voir qui est disponible dès maintenant sur technologia.com. Le prochain webinaire est le 15 juin prochain avec notre formateur Serge Tremblay sur les principes, les grands principes du logiciel Teams. Alors, messieurs, merci énormément d'avoir pris part à la discussion. Justement, ce webinaire-là, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube Technologia si vous en avez envie. Alors, on se dit à très bientôt. Merci Cyril Vulgarida.